dans cette matinée de mardi 24 du mois de septembre et 21 du mois de élul pour ce matin nous avons je vois ici un thème donc un sujet qui m'est demandé enfants unis après le décès d'un ou des parents je suis racheté par daniela marciano pour l'élévation de l'âme de son papa rafael ben perla roi hachem tana heno began eden el yon le chole à chauvim imo bichlal arahamim vasile chod de chen yiratzon ben omar amen que le mérite de cette étude bémette apporte beaucoup de lumière et l'élève dans les sphères les plus élevées du bonheur de la part de sa femme liliane alia suzan suzan peut-être suzan et bat esther et que l'akadot de chou lui envoie une longue vie une bonne santé et beaucoup de nachat une vie paisible b'ezrat hachem une pensée b'ezrat hachem pour kol chayale nous vautelum kol sarom tzukam kol nega ou machalat ou nos otages si l'on reste je ne sais pas où on en est avec ça chachem ya azor l'annou b'ezrat hachem idbarach amen ve amen toutes les personnes malades blessées pensées pour mire soufan ve kol echad bikem ratimi kol echad bikem b'ezrat hachem y'a là alors le sujet qui est demandé ici est un sujet qu'on a déjà développé de plusieurs façons différentes mais j'aimerais aujourd'hui le reprendre avec une autre facette c'est que regardez ce qui est demandé enfants unis après le décès d'un ou des parents pour pouvoir poser une telle question et pouvoir répondre à un thème aussi important que celui-ci est tellement d'actualité comme toutes les générations il faudrait d'abord une condition primordiale nécessaire avant d'y répondre laquelle d'après vous croire qu'il y a une vie après la mort parce que dans l'absolu si pour comme certaines pensées philosophique ou même religieuse il ne se passe rien après la mort ce qu'il n'y a pas de suivi la personne décède et puis après elle va dans toutes sortes de choses rien ne l'attend ni l'enfer ni le Gan Eden rien alors qu'est-ce qu'on en a à faire pour la personne qui est décédée de savoir ou pas si la vie les gens vivent unis et heureux ensemble c'est à dire si la personne elle est morte alors elle n'est plus au courant de ce qui se passe alors pourquoi poser une telle question enfant unis après le décès d'un parent ou des deux parents on pourrait très facilement répondre qu'est-ce qu'il en a à faire le mort alors il est évident c'est hors jeu c'est hors jeu pas de rapport avec le Kaddish si la personne ne croit pas à la vie après la mort il ne dira pas le Kaddish donc donc c'est hors jeu on va voir ça tout de suite Daniel écoute d'accord la personne qui ne croit pas en dieu qui croit pas ou alors elle croit en dieu comme Aristote, Platon ou Socrate ou qui ? qui ? donne moi un non je veux dire quelqu'un qui dit bon il y a dieu d'accord un chef d'orchestre mais il ne se passe rien quelle philosophie était comme ça ? ah d'accord mais imaginons une personne qui serait athée ou alors qui dirait ok il y a une force énergétique un chef d'orchestre mais il ne se passe rien après la mort on n'aurait aucune raison dans ce cas là de chercher à être unis si on n'a pas de raison de l'être sur terre on fait ce qu'on veut d'accord c'est pour ça que moi j'ai connu pas beaucoup ceci étant quelques personnes qui n'ont pas porté le deuil ils ont porté le deuil je crois le premier jour, deuxième jour gauchis après son parti de bosser et ils ont répondu ouvertement je vois pas en quoi le mort ça allait être que je reste assis par terre à perdre mon temps voilà donc si pour toi il n'y a pas de vie après la mort cette question et ce sujet est nul et non avenu pourquoi ? bien parce que pourquoi faire ? la deuxième question qui est encore plus ambiguë oui il y a une vie après la mort oui il y a une vie après la mort il y a un chemin qui l'emmènera vers la lumière ou l'obscurité selon son mérite très bien mais en quoi le mort ça lui fait du bien ou du mal que sur terre il se prenne la tête ses enfants que personne ne se parle ou qu'ils se parlent tous c'est à dire quel lien y aurait-il entre deux mondes parallèles dans lesquels les morts sont dans un monde qui maintenant est en train de justice et de vérité tandis que sur terre on est en train de se battre toujours dans un monde théâtral masqué avec une tonne de mise en scène pour nous mettre à l'épreuve ben en quoi cela d'une certaine façon interviendrait dans la vie de celui qui est dans l'autre monde parallèle c'est à dire on croit qu'il y a Dieu on est certain qu'il se passe quelque chose mais comment lier deux choses arrête il y a aussi des guerres dans le monde d'en haut et bien justement quand on réalise que quand il y a des guerres dans le ciel il y a automatiquement des guerres où ? sur terre c'est pour ça qu'on le dit dans toutes nos prières c'est à dire que comme c'est marqué à la fin des temps quand Israël se relèvera de 2000 ans de pogroms, de mensonges les Zohar HaKadosh pas d'habituit où je vous cite des textes qu'elles nous apprennent les Chachamim pas depuis aujourd'hui, ni avant-hier, ni avant-hier que l'ange Gabriel précipitera les anges des nations du monde après ça fait un peu Walt Disney celui qui y croit, il n'y croit pas c'est pas une propagande ce sont des textes que tout le monde peut lire dans sa langue qui ont été traduits l'ange Gabriel fera tomber les anges ministres des nations du monde c'est qu'il relèvera Israël en d'autres termes pour qu'on puisse par exemple il y a un championnat de monde de boxe on a tous un ange avec nous un ange gardien quand deux personnes mettent un greffime sur l'abama ils montent sur le ring pour se frapper comment dans le ciel on va définir qui va être le champion du monde ou pas c'est pas compliqué c'est déjà joué d'avance je parle pas des matchs trafiqués je parle vraiment c'est quand l'ange de celui qui est à droite a déjà mis KO dans le monde d'en haut l'ange qui est à gauche ce qui fait qu'automatiquement si l'ange protecteur, gardien, est KO celui qui est en bas n'aura pas la force le moral de continuer le combat parce qu'il ne prend pas sa force énergétique du monde d'en haut et c'est ce qu'on dit tout le temps dans la prière on sait que tout se passe bien dans le ciel car la conséquence viendra sur terre et c'est exactement la même chose tout comme il y a le vin il y a le vin pour créer cette lumière si sur terre ça ne va pas dans le ciel ça ne va pas non plus c'est à dire que nous sommes dans un effet miroir indissociable quand le ciel ne va pas le harizal nous dit faites vite des misbots donnez plus de tzedakah faites un jeûne changez les décrets du ciel mais c'est rétanit du début à la fin on parle de ça d'accord parce que Dieu n'est que l'ombre de ton action Hashem tzilecha liyad yeminecha et de l'autre côté quand ça ne va pas sur terre alors le ciel doit prendre en compte ces deux fêtes qui amènent la lumière qui portent le nom de la lumière pourri la yéhoudi maïta aura 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 lumière et la deuxième fête c'est chanouka la fête des lumières quels sont les deux symboles quels sont les deux symboles qu'on utilise les symboliques c'est la craisselle où on fait tourner du bas vers le haut à pourrim et la toupille que l'on fait tourner du haut vers le bas à chanouka ce qui fait que nous avons des fois des effets où il faut faire attention les chachamim savent ce qui se passe dans le ciel ok il y a un kitroug donc automatiquement il y a un problème dans le ciel c'est à nous d'agir ça c'est pourrim on a pris les armes on s'est levé à pourrim en Perse ouais et Amisraël a vaincu c'est bizarre parce que c'est une guerre qui n'est pas sur notre territoire on n'était pas en Israël ouais mais on s'est levé pourquoi ? parce qu'il fallait que l'action de l'homme intervienne c'est pour ça que la Megillah ne dévoile pas une seule fois le nom de Dieu c'est à toi d'agir et de l'autre côté c'est une guerre qui a lieu mais cette guerre elle est gagnée par l'émanation de l'huile c'est à dire l'élévation le peuple d'Israël s'est retourné vers le ciel car cette guerre était spirituelle alors quand les chachamonaïm ont attaqué d'une certaine façon plutôt défendu contre les grecs et bien c'est parce que la guerre en haut avait déjà été menée et c'est pour cela que nous lisons dans un effet spécial qui réunit ces deux points chivilles de Pessah où d'un côté Narchon Ben Aminadav rentre dans l'océan la mer rouge la mer s'ouvre d'elle-même ouais et qu'est-ce qu'il chante là-bas quelque chose d'incroyable on met un terme à l'esclavage égyptien nos ennemis périssent noyés fracassés dans les eaux tumultueuses de la mer rouge et d'un coup on va dire un mot deux mots d'ailleurs qui sont très inquiétants qui vont d'ailleurs mener à des nouvelles sectes parce que les gens ne comprennent pas la Torah ils comprennent dans leur logique à eux ils te disent voilà c'est marqué et qu'est-ce qu'il y a marqué la base sans juger personne sans insulter personne c'est un état de fait quand j'entends sur les réseaux comment ils traduisent la Bible l'agmara et tout ça je dis c'est dommage parle de ton métier parle d'un truc que tu connais ça fait juste 3500 ans qu'on étudie regardez le nombre de livres qu'on a et on est toujours en train de de poser encore des questions je veux dire toi tu viens tu lis en deux secondes c'est bon j'ai compris soyez un peu humble vous vous rendez compte ce qu'on dit Dieu est un homme de guerre waouh Dieu est un homme de guerre Dieu est un homme seul un renégat peut dire que Dieu est un homme Dieu n'est pas un homme surtout pas un homme il a créé l'homme il ne veut pas être ce qu'il a créé c'est bon pour Pinocho et Djepeto à la limite à ce point c'est Hachem Ishmilchama on m'rime rabote nous que quand nous sortons en guerre Dieu est parmi l'armée parmi les soldats c'est ça que ça veut dire Hachem Ishmilchama homme de guerre où est-ce qu'on voit ça ? on voit ça dans l'écrizquel je foulerai quand je vous ramènerai sur la terre d'Eretreel à la fin des temps on parle de là et je foulerai de mes pieds le Harazétim la montagne des oliviers qui est juste en face du mur des lamentations je ne savais pas que Dieu avait des pieds pour les fouler d'abord et je n'ai encore jamais vu que Dieu a foulé ses pieds mais par contre ce qu'on a vu c'est pendant la guerre des six jours effectivement les hébreux sur leur terre ont foulé la montagne des oliviers et Hazal ne nous disent pas aujourd'hui il y a 2000 ans en arrière à travers vous c'est à dire que comme c'est marqué dans la Bible je ne l'invente pas vous êtes un peuple Ségoula ça veut dire quoi Ségoula ? c'est par vous que je me dévoile voilà ce que nous dit nos sages sont fois ces personnes avec ces personnes on parle de Torah pur on parle de texte tout comme les autres religions vont prétendre leurs arguments et leurs textes qui vont dire que lui il est vrai l'eau il est faute c'est à dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici on n'est pas en compétition avec d'autres religions ou avec d'autres idées on est simplement d'expliquer ce que dit notre Torah je m'adresse à des juifs dans mon langage tel que la Bible nous l'enseigne alors si on a compris ça il est évident qu'après toutes ces preuves historiques et festives que nous avons au sein de notre peuple de façon annuelle et bien oui il y a un rapport directement lié entre ce qui se passe sur terre et ce qui se passe en haut et ce symbole le plus connu de tous c'est la Magaine David la Magaine David c'est un point qui part du haut et qui exprime qu'elle englobe l'humanité vers le bas on se rend compte qu'une seule personne sur terre comme Moucher Abbé Noul Moucher à la fin des temps ou Esther ou qui tu veux peut changer la face des mondes parallèles dans le monde d'en haut la Torah va nous donner plein 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 d'exemples pas simplement au niveau de la Torah au niveau historique comme on l'a vu pour le premier temple qui a arrêté le massacre des babyloniens sur les hébreux à l'époque du premier temple dans le Midrash c'est marqué une femme qui a donné le dernier abrissage sur le pain qui lui restait à une personne qui allait mourir elle lui a dit prends mon pain elle elle est morte elle a fait un chesed je lui ai dit je ne peux pas être moins chesed que cette femme donc une personne sur terre peut changer tous les décrets des mondes supérieurs pour une seule personne c'est l'histoire de la Magaine David pour te dire que nous les juifs nous sommes reliés à un effet clair et précis que ce que nous faisons sur terre intervient automatiquement et là je te rejoins Daniel là il y a un rapport le Kaddish tu dis le Kaddish sur terre tu fais monter l'âme en haut là oui ça intervient il faut d'abord expliquer qu'il faut d'abord comprendre et croire et analyser qu'est-ce qu'on aurait à faire que sur terre on fasse une action et que ça changerait la face des mondes parallèles oui car le monde d'ici et le monde d'en haut d'ailleurs de façon assez symbolique au niveau des chiffres sont parfaitement expliqués quel est le chiffre de l'infini on n'a pas le temps c'est le 8 tout le monde le sait en dirant dedans en réalité c'est le 0 mais qu'est-ce que c'est le 8 et le 0 c'est une symbolique pourquoi ? parce que 8 c'est deux fois 0 et le 1er 0 c'est le monde d'en bas et le 2ème 0 c'est le monde d'en haut ainsi donc la venue de l'homme sur terre dans ce premier cyclage dans lequel nous nous trouvons cette première circonférence dans laquelle nous vivons un laps de temps prescrit et défini nous amène à un autre domaine c'est la suite comme le dit la 17ème ishna du 4ème chapitre dans ma cercle à votre c'est-à-dire que nous sommes dans le tremplin qui nous emmènent à l'adresse donc tout ce que nous faisons dans ce monde a un lien direct avec le monde futur d'ailleurs je vous ferai un cadeau de l'étude qu'est-ce qu'on appelle un homme profane et un homme sain quel rapport entre les deux c'est pas compliqué un homme profane c'est celui qui jette tout dans son monde rien ne passe de l'autre côté un homme sain c'est celui dont toutes les actions sont jetées dans le monde futur vous avez une définition rapide qui veut tout dire c'est comme quelqu'un qui est passé de l'autre côté il a perdu son ballon tu sais de l'autre côté du mur il passe de l'autre côté du mur et le but c'est quoi ? de jeter le ballon de l'autre côté lui il jette le ballon où ? là où il est on lui dit alors pourquoi t'es parti ? ça sert à rien quelqu'un qui agit dans ce monde pour ne vivre que la matérialité et les plaisirs physiques de ce monde c'est quelqu'un qui n'a rien compris au pourquoi Dieu l'a créé dans ce monde puisque le but de ce monde c'est de jeter dans le monde futur le plus de mérite possible d'où l'importance d'agir avec des actions qui soient l'Echem Shamaim maintenant quand on a Baruch Hashem le mérite d'avoir créé une famille le fait d'avoir des enfants cette continuité de jeter dans le monde parallèle continue malgré le fait que toi tu sois déjà retourné de l'autre côté par le biais de tes enfants ce qui fait que comme le dit l'Agmara les enfants donnent du mérite au père ce qui fait que même si le père il n'a pas eu le mérite de rentrer dans sa lumière dans son monde futur grâce à ses enfants qui vont dire le Kaddish grâce aux enfants qui vont prier pour lui qui vont faire pour l'élévation de son âme et bien on voit que cette continuité ne cesse tant que son nom n'est pas oublié comme le cas de Zushiur qui est fait pour son nom à lui on relève pendant que je vous parle chaque mot de Torah qui monte fait monter comme un ascenseur comme une nouvelle marche pour lui de lumière ou grâce à ça il peut s'élever puisque c'est fait en son nom à lui alors ça tout le monde le sait quand une personne décède le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire les merchaot c'est prendre sur soi une mitzvah pour que sa mort n'ait pas servi à rien c'est vrai qu'il est mort mais au moins il a fait tshuva pourquoi ? parce que s'il est mort parce qu'il a fait tshuva et bien toute la tshuva toutes les mitzvot qu'il va faire exemple un père inconnu décède il est mort le mec ok c'est la vie très bien le fils il dit bon qu'est-ce qu'il faut faire à la synagogue il va à la synagogue pour la première fois de sa vie il va dire le kadiche lui ça ne lui parle pas il ne sait même pas prononcer il ne sait pas ce qu'il raconte il ne sait pas ce qu'il raconte il est avec sa feuille il ne sait pas ce qu'il raconte mais le rave va faire une dracha ça va lui parler il dit ah c'est bien j'ai beaucoup aimé cette histoire ah c'est bien la synagogue je ne connaissais pas puis voilà que le chazan va chanter une belle voix et lui il aime ce genre de mélodie il se retrouve à fréquenter la synagogue puis maintenant il fait tshuva il devient l'élève du rave il fait tshuva mamache il devient vraiment très religieux il épouse une femme religieuse il a des enfants on dit oh 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 qui c'est qui t'a fait faire tshuva toi c'est le rave c'est le chazan c'est les cours de temps c'est qui c'est le père si un enfant fait tshuva et que son père est décédé la mort de cet homme ordinaire comme tous les hommes de la terre change de statut il devient Kidou Shachem c'est à dire que sa mort va servir à quelque chose de grande chose mourir on mourra tout le moment il n'est pas mort pour rien qu'est-ce qu'il y a ? il a fait tshuva à quelqu'un ne prenez pas ça à la légère quand vous y croyez vous ne croyez pas je ne parle pas à vous je sais que vous y croyez mais pour celui qui est derrière l'écran ce n'est pas important sachez que ce que je vous dis il n'y a rien de personnel je m'en fiche je vous dis simplement pour vous mais tout le monde sait très bien dans leur religion les hindous ils brûlent les corps les indiens ils brûlent les corps certains ressortent les corps en Indonésie après un an ils ressortent les corps tout le monde a un lien de façon très ambiguë bizarre je dirais même chose qui est strictement interdite chez nous de brûler un corps ou de le ressortir de la tombe pourquoi on appelle ça la maison des vivants justement chez nous la mort n'existe pas donc automatiquement la mort chez nous que les choses soient claires n'existe pas c'est la plus grosse arnaque j'irais universelle de faire croire qu'on meurt on ne meurt pas c'est juste qu'on enlève l'enveloppe corporelle et on continue à vivre sans c'est tout c'est ça la mort il n'y a rien de plus c'est comme si je passe de cette pièce à l'autre pièce en laissant ma veste ici est-ce que je suis mort ? non c'est pour ça d'ailleurs qu'on laisse notre verre notre veste au vestiaire c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le cimetière c'est l'endroit des morts on appelle ça bête à Chaim et c'est pour ça que nous les juifs quand on a des problèmes vivants dans notre corps et qu'on n'arrive pas à les résoudre on va chez Rabbi Shimon Baruch Haï qui est censé être mort depuis 2000 ans et c'est lui compris pour avoir de l'aide maintenant pour rentrer dans le vif du sujet quand même la question c'est enfants unis pour un ou plusieurs parents qui seraient partis de ce monde alors si on comprend que l'histoire de la Magdane David c'est que nous on a les yeux vers le ciel et ça il faut savoir que les yeux dans le ciel sont constamment sur nous c'est à dire que nos parents prennent des nouvelles de ce qui se passe dans leur famille après c'est une question de degrés différents et pour rentrer là-dedans ce serait très compliqué qu'est-ce qui prend des nouvelles le nefesh le roi ou la nechama qui est jugé avant le ciel on n'a pas le temps la nechama la nechama qui rendra des comptes le roi fait l'aller-retour ça dépendra du mérite de la personne alors pour s'entrer dans quel shlaf de la nechama vient en réalité s'enquérir de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas c'est pas important on va parler de la personne globale c'est à dire oui absolument et tout le monde le sait même si je crois même que c'est un un proverbe français vous me direz si je dis des bêtises ou pas mais il se retourne dans la tombe vous connaissez ce proverbe ton père doit se retourner dans la tombe s'il savait s'il avait su j'espère qu'il ne voit pas ce que tu es devenu et bien je ne sais pas d'où ça sort mais en tout cas c'est absolument vrai c'est absolument vrai cette situation dans laquelle la famille va se retrouver va laisser une empreinte heureuse ou triste je vous donne un exemple qui s'est passé cette année à peu près 3-4 mois une femme perd sa maman qui était sa meilleure amie fusionnelle elle est partie elle pleure et 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 maman elle ne peut pas c'est émotionnel c'est le coeur le manque elle est religieuse mais elle ne peut pas se passer de sa mère cette personne me dit au téléphone après tout j'ai fait un rêve terrible ma mère est venue me voir dans les rêves et m'a fortement engueulé arrête tu m'assombris mon monde futur tes cris tes larmes ta rassera ta tristesse m'empêche de m'élever m'empêche d'être heureuse d'aille elle lui a dit d'aille ça ne m'arrange pas laisse moi monter laisse moi de bien je parle d'une attends peut-être c'est une mytho peut-être qu'elle a rêvé cette dame j'en sais rien mais ce qu'elle a dit que ce soit vrai ou faux c'est réel dans la Torah c'est comme ça c'est remarqué dans Shronarour trois jours tu pleures et si tu pleures trop tu vas la rejoindre c'est pas moi qui l'ai dit c'est Rabbi Mouchédric qui nous a enseigné quelqu'un qui pleure trop le niftar ça veut dire qu'il considère que vraiment il est mort tu peux pleurer parce qu'il te manque t'as le droit des fois de laisser couler tes larmes parce qu'il faut que tu te vides et si tous les jours tu attends la Géoula comme la Gemara te le demande alors peut-être qu'elle reviendra ce soir c'est très à ta métier si Jacob a demandé la maladie on a parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps juste cette Nekouda l'une des raisons citées par les Midrashim sur la raison pour laquelle Jacob va dire à Hachem je t'en supplie Hachem donne-nous un cadeau lequel quelque chose qui annoncera à l'homme un qu'il arrête avec son orgueil et moi et moi c'est qu'un petit microbe peut te mettre KO donc calme-toi deuxièmement que rien n'est un acquis surtout que le jour de la mort approche à chaque fois que tu passes une journée bonne journée oui parce qu'on ne sait pas si demain il y en aura une autre il y a la chaîne qui doit être amusée et Hazal nous disent que la raison presque essentielle pour laquelle Jacob va demander la maladie c'est pour dire aux enfants ses dernières volontés et quel intérêt pour lui de dire ses dernières volontés pour ne pas qu'entre eux il s'entretue quand le père il dit de son vivant voilà je compte sur vous ma boutique je te la donne à toi tu as travaillé avec moi je te la donne à toi la maison vous deux vous la partagez ma fille tu n'as pas le droit à l'héritage mais par contre je te donne en cadeau dès maintenant la maison de campagne il fait un partage selon un équilibre tel que la Torah le demande une fois que c'est fait à qui peuvent s'en prendre les frères ? il est là le père le père va dire c'est ce que dit le Mitrash papa la maison de campagne elle vaut plus que le reste oui c'est pour ça que je n'ai pas fini il me reste 100 000 euros à la banque voilà ma volonté ta 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 c'est comme ça que je veux que les choses se fassent donc quel intérêt ? qu'il n'y ait pas de dispute et de crime entre les frères la raison nous dit le Mitrash c'est que si vous avez des choses à dire ? dites-le parce que toutes les disputes qui ont lieu d'Afka après la mort des parents au niveau par exemple des héritages c'est parce que les parents n'ont pas été clairs de qui prend quoi et de quoi prend qui tout simplement d'où l'importance de la Tzava'at comme je le dis souvent dans un héritage n'attends pas de mourir n'attends pas de mourir offre-toi un luxe de voir au moins de ton oeil fatigué le bonheur de tes enfants ouais mais si je leur donne de mon vivant ils ne vont plus venir me voir alors remets-toi vachement en question parce que si la raison pour laquelle ils viennent de te voir c'est que ton oeil c'est pas une vie très réussie excusez-moi de vous le dire à voix haute à Valzelonachon moi je trouve au contraire personne qui commence à avancer dans l'âge sois clair voilà mon fils installez-vous réunion de famille t'as des choses ouais mais papa je comprends pas moi aussi je t'ai aidé tu sais que j'ai déménagé mais mon fils il n'y a pas de problème tu penses juste à ton père je te dis que ne t'inquiète pas t'as raison j'ai pas pensé à ça tu sais quoi t'as toujours voulu ma voiture elle sera à toi bon ça va on s'arrange arrangez-vous pourquoi ? le chacham c'est celui qui pense après son départ le chacham c'est celui qui pense après son départ il y a un rave il m'a raconté un truc de fou il est parti voir son meilleur élève il a des enfants religieux il est parti voir son meilleur élève il lui a dit voilà je te demande le jour où je partirai de ce monde tu fais toi le kadiche mais le roi vous avez des enfants ils sont religieux il lui a dit oui mais on sait jamais et il est parti voir la khiburah il leur a dit voilà je voudrais acheter cette tombe à l'avance dans le cas où je veux être ici et il a acheté linceuil vous savez en lin blanc c'est un truc de fou il a répondu tant que t'es sur terre tu peux encore dire tes volontés mais quand t'es plus là imagine mes enfants maintenant ils se disputent imagine ils rencontrent une mauvaise personne qui les enlève de la tort alors je prends la route secours dans le cas où ils vont rater même un kadiche un seul kadiche une journée je sais que mon élève toi tu diras le kadiche pour remplacer je veux exactement une pierre tombale comme ça il a tout acheté à l'avance l'ama mais je compte sur personne moi et zéou khacham aroet anolad voit ce qui en sortira alors bien sûr on ne va pas faire tout ça mais il y a une chose de sûre c'est que parmi toutes les explications que nous venons de donner comme a dit le roi David c'est une chose qui s'unit à la valeur d'un père après la mort pour lequel les anges font bravo qui est le problème de toute notre vie la ardoute d'être unis et vous le savez il y a plusieurs choses qui peuvent désunir une famille l'argent une femme c'est pour ça que les belles soeurs faites très attention à l'influence que vous avez sur les maris quand il y a des héritages parce que les frères entre eux se sera arrangé mais les belles soeurs oui je ne comprends pas je ne comprends pas toutes les sphères tu as un bidon elles poussent le mari des fois à faire des choses pour lesquelles est-ce que ça valait vraiment le coup maintenant plus personne se parle faites très attention moi je dis souvent quand il y a des conflits familiaux ils viennent des fois pour les héritages au bureau et il y a les belles soeurs qui viennent avec les maris les belles soeurs vous sortez dehors quand la cabonne je vais parler aux frères il n'y a pas marqué dans l'héritage pour ma belle fille il n'y a marqué pour les frères laisse les frères ils vont grandir ensemble ils vont s'arranger eux ils vont s'arranger mais l'influence même dans les affaires entre les associés je le vois les associés ils se prennent la tête ils se prennent la tête tu vois que c'est deux bonnes personnes alors qui est derrière ? la femme elle a elle se bat pour ses enfants son avenir mais des fois elle met trop d'émotions dans l'intellect ce qui fait que ça falsifie ça ne veut pas dire qu'elle a tort forcément peut-être que vraiment elle a raison de pousser son mari en disant mais tu te fais constamment avoir mais il n'y a pas de problème peut-être qu'il se fait avoir mais n'oublie pas un détail on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera faites attention à cela des fois pour la somme de 40 000 euros tu vas te fâcher à vie avec un frère est-ce que ça valait le coup ? est-ce que c'est pas Dieu qui envoie la parnassa ? est-ce qu'il n'aurait pas été préférable que les deux frères aillent parler ensemble ? entre frères on s'arrange toujours s'il n'y a pas ces influences extérieures qui ne sont pas extérieures vous comprenez ce que je vous dis je sais de quoi je parle je suis dedans depuis des années Chaval je vous affirme que entre frères entre sœurs on peut toujours avant que la personne soit pourrie on peut toujours plus ou moins s'arranger pourquoi ? parce qu'on a dit moi ne te rappelle pas papa il t'a donné ça et papa ouais c'est vrai tu as raison tu sais quoi ? garde-le ah pourquoi tu lui as laissé ? je ne comprends pas avant le passé c'est le passé et pourquoi lui il n'avait pas pris ? oh là là mais tu te mêles toi ? d'où tu sors ? d'où tu viens ? si tu veux ? oui ben on a aussi des enfants il faut penser à eux tu as raison mais tu penses aussi à ton beau-père puisque lui il a pensé à son fils restez un petit peu à vos places ne prenez pas ça mal mais prenez-le même comme vous voulez à la limite mais il ne faut pas le prendre mal mais il faut le prendre comme vous voulez mais maître restez un petit peu en dehors laissez la famille se réunir l'occasion de prendre de l'oseille l'occasion pour nous tu peux lui dire un mot à ton mari en disant bats-toi pour tes droits aval devenir influencé en place du motichemra du lachonara pourquoi ton frère et ton frère et ta soeur oh tu fais du lachonara pour une somme d'argent tu perds ton monde futur aval réfléchissez un tout petit peu à cela alors bien sûr l'histoire la plus connue sur ce merveilleux cadeau qu'on puisse faire à nos parents vous savez je vous fais ça en deux mots tant que papa et maman sont vivants en général Shabbat Pessah Shavuot Sukkot les fêtes on est ensemble les parents réunissent la famille quand les parents ne sont plus là la famille se désunie parce qu'elle a sa propre famille ensuite les enfants se marient ils aiment les belles soeurs donc on ne va pas commencer à aller les uns les autres et puis pourquoi le frère irait chez son autre frère alors que lui-même il a une nouvelle famille maintenant qu'il est en train de créer mais s'il y a un cadeau au monde d'ailleurs j'avais lu ça le père il avait laissé une très très belle maison de vacances une très belle maison une maison qui vaut très cher sur la côte d'Azur et les enfants quand le père est décédé alors bien sûr je ne vous inventerai un les femmes oui il faut la vendre il faut prendre notre part on a besoin d'argent c'est l'occasion pour nous de refaire la maison elles ont raison quelque part mais les frères étaient plus forts dans leur famille tellement unis à ce père qu'ils se sont réunis on dit qu'est-ce qu'on fait pour la maison et tous ensemble ils ont dit on ne la vend pas on a passé toute notre jeunesse dans cette maison papa a adoré cette maison on continuera avec nos enfants à perpétuer notre minagre d'être toujours ensemble d'être toujours ensemble il y a un des frères qui a raconté qu'il a vu son père dans une grande lumière les remerciants une achatrouar comme ça pourquoi ? encore une fois ce n'était pas une misva de garder cette maison surtout si c'est mélangé et la totale papa de ça je parle de l'idée de garder cette idée de se réunir de continuer à se réunir alors l'histoire la plus connue bien sûr elle est très belle et je finirai avec ça à propos de l'union alors si vous posez la question oui ça fait que du bien c'est une lumière inimaginable et un repos paisible invraisemblable que l'esprit ne pourrait pas comprendre quand le défunt les parents ou le parent part de ce monde et que la famille reste unie tout comme Dieu nous dit quand vous êtes unis même si vous avez des défauts je vous vois parfait midata din l'homme est quatre égates il y a marqué comme ça dans les oracadosh quand on est tous unis on est invincible on est beau aux yeux de Dieu on a vu que les élèves de Rabé Akiva tous religieux pas unis sont tous morts qu'est-ce qu'il y a plus fort que tout l'union l'union fait la force vous connaissez tous cette histoire du père qui mourant dans son lit d'hôpital avait ses dix fils autour de lui et ils lui ont dit papa tu veux nous donner un dernier renseignement il leur a dit oui est-ce que tu as une boîte d'allumettes alors le fils a sorti une boîte d'allumettes il a donné à chacun d'entre eux une allumette et il lui a dit cassez-la et les dix fils ont cassé l'allumette pensons que c'était peut-être une cérémonie kabbalistique ils ont cassé l'allumette il leur a dit c'était dur de la casser non papa il a repris dix allumettes il a demandé à sa fille de bien vouloir lui donner quelques cheveux qu'elle a arrachés devant lui et le père tremblant comme ça avant de mourir il prend les cheveux de sa fille il attache les dix allumettes à l'extrémité et avec le deuxième cheveu il fait des tours les deux cheveux et il ferme l'autre extrémité des allumettes ce qui fait que ça faisait dix allumettes bien fermées il les a données à son fils qui était à sa droite il lui a dit casse-les impossible quand ils ont tous fait le tour l'édifice c'est revenu dans les mains du père il leur a dit vous voyez vous êtes comme ces dix allumettes si vous êtes fâchés les uns avec les autres vous serez très facile à briser vulnérable et vous vous briserez de l'intérieur et ça ne reviendra pas dans ma main quand vous avez cassé vos allumettes qu'est-ce que vous avez fait vous n'avez pas remis dans ma main naturellement vous allez vous poser de côté c'est ce qui se passera si vous êtes tous égoïstes si vous vivez de côté ça ne me viendra pas dans mes mains vous m'aurez mis de côté vous m'aurez oublié parce que le respect des parents continue aussi après la mort mais par contre je vous ai mis avec deux cheveux de chaque côté ouais personne de vous a été capable de vous briser il a dit de la même façon quand c'est arrivé vous me les avez remis avec fierté dans ma main alors que là vous n'avez pas réussi à les casser parce que c'est dommage de jeter des allumettes qui peuvent encore servir tant que vous serez unis vous servirez encore votre père et vous servirez quelque chose et le jour où vous vous briserez c'est parce que d'une certaine façon vous avez cessé de vous aimer et de vous voir et pour répondre à cette question oui il y a beaucoup d'influence et je pense que si la famille va offrir un très très beau cadeau à leurs parents à qui ils doivent leur vie et continuer à les respecter c'est que même si on n'est plus d'accord sur certains points même si on a du mal à se voir au moins qu'on reste encore une famille pour se dire bonjour et s'inviter à nos fêtes Baruch Adonel Olam Amen ve'Amen et s'inviter à nos fêtes